Alors, vidéo concernant la nouvelle lunaison du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019, là ça va être la première phase, je fais un petit rappel sur les âges en présence, donc il y avait Uriel qui est là pour le soutenir du passage d'un niveau spirituel à un autre, du plus élevé bien entendu, à notre désir de connaissance, et notre conscience de nos propres limites, voilà, accompagné Adda d'Abiel, alors Uriel ça fait le troisième mois qu'il nous accompagne, donc on voit que ce passage se fait progressivement, Adda d'Abiel est là aussi pour nous harmoniser, équilibrer nos énergies, Ling et Yang, nous centrer, nous aligner terre et ciel, nous aligner aussi, alors avec, les pierres blanches sont toujours des pierres qui sont symboles de pureté, de pureté, de vérité, et qui nous permet de nous purifier en fait, et les pierres noires sont souvent des pierres de protection contre les énergies négatives, voilà, en règle générale, donc c'est vraiment équilibrer les deux, pour bien se centrer, être dans son, respecter ses valeurs, être fidèle à soi-même, donc c'est une cohérence quoi, elle nous amène, elle nous amène à la cohérence et à la solidité, rester fort dans ses choix, en assumant ses responsabilités, respecter ses valeurs, rester soi-même, voilà, ce qu'on va retrouver encore dans l'étirage, et là, cette fois-ci, on a Raziel, qui est là, et qui parle de magie, d'alchimie, et qui fait le lien, qui unit le cœur et l'esprit, voilà, donc les donnes sont essentielles pour la recherche et la connaissance, la recherche de soi, la recherche de soi, et on voit le flambeau de la connaissance qui est allumée, elle est le gardien des secrets, et de la connaissance, et elle nous incite à aller en chercher, bien entendu, afin de trouver notre être lumineux, et exprimer ainsi notre pouvoir créateur, créatif sur terre, du moins, et là, il y a Métatron, voilà, il y a Métatron, qui parle d'enseignement aussi, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de liens à la connaissance et à l'enseignement, à l'instruction, comme j'ai mis sur la tête de la vidéo, donc Métatron, alors parle des mémoires, de la présence de soi et de la loi, donc de la loi universelle, bien entendu, donc c'est dans son lycée à sel pour se relier à l'Akasha, c'est-à-dire la mémoire de la terre, et pour être présent à son corps et à son esprit, donc facilite la croissance spirituelle, et l'œil, bien c'est, symbolise l'omniscience divine et angélique, donc voici la protection, voilà, et dessous, il y avait Agniel, suivi de Kamaël, donc Agniel qui nous parle d'amour, puisque c'est symbolisé par Vénus, donc grâce de Dieu, c'est la grâce, la purification et la santé, donc faisant la grâce, c'est l'expérience que l'on fait en trouvant le divin en soi, la présence divine en soi, se purifier, c'est purifier ses sains sens pour rencontrer le divin, cette source sacrée qui est aussi à nous, et la santé, bien sûr, c'est prendre soin, se nourrir sainement, mais aussi se nourrir spirituellement, donc c'est aussi la nourriture spirituelle, donc se nourrir sainement pour le corps, et spirituellement pour l'esprit, et bien sûr, les fleurs, c'est parce qu'elle est la protection du monde végétal, là aussi, on va le voir, que c'est très fort, la terre, le lien à la terre est très fort, pour cette l'unison-là, donc il y a Kamaël qui nous parle d'amour aussi, donc là, le premier, ce serait bien sûr l'amour universel, l'amour de la terre, l'amour de soi aussi, et l'autre serait aussi un amour inconditionnel, avec Kamaël, qui ne parle plus au niveau des relations, donc de l'amour, du courage, et de la confiance dans l'amour divin, dans l'amour, dans l'univers de la source, et soutient surtout dans les périodes, pareil, surtout aussi cette carte, pour soutenir dans les périodes difficiles, dans les périodes de solitude, de peur et de découragement, donc je pense que, si elle est là, c'est que le cheminement est encore difficile, il va y avoir encore quelques obstacles, qu'on va pouvoir le voir aussi, quelques obstacles, que l'ego va freiner aussi, quand même cette évolution de l'âme, cette évolution intérieure, et qui nous permet de se reconnecter à notre âme, voilà, donc bien sûr, les roses symbolisent l'amour, et là, on sent la diffusion de cet amour, et là, on voit bien que les déesses qui nous accompagnent, à recourir, nous parlent d'épanouissement, de notre épanouissement, qui va se faire progressivement, en étant toujours connectés, bien entendu, ça va nous permettre de, nous épanouir dans les arts, le saravatsi, d'être audacieux, c'est-à-dire de retrouver son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur, faire parler ça, créativité, être soi, et tout cela, dans la tranquillité, et dans la, dans la solitude, un peu, dans l'introspection aussi, il va falloir vraiment avoir des moments d'introspection, pour, pour se retrouver soi, et on va voir qu'il faut aussi équilibrer, cette partie, d'être dépendance, de se retrouver soi, de se suffire à soi-même, et avec cette partie, d'être une personne sociale, et d'aller vers les autres, d'être connecté aux autres, voilà, d'être, on est ces deux parties en soi, il faut bien, en fait, il faut bien les équilibrer, les unes et l'autres, pour rester, en harmonie, en fait, besoin de cette nécessité aussi, de se retrouver soi, pour pouvoir, justement, se connecter à l'univers, et après, pouvoir agir, avec les autres, en collaboration avec les autres, en coopération, pour agir, pour l'humanité, et la terre, donc, comme on peut le voir, il va être demandé des actes de foi, faire confiance à l'univers, et agir, par l'action, de se lâcher, voilà, de se lâcher, de se laisser porter par les vents, d'avoir confiance à l'univers, et d'avancer, de toute façon, puisque, il y aura Diane, qui parle de l'intention ciblée, voilà, poser une intention, bien ciblée, voilà, bien, son objectif bien en vue, et, faire tout pour l'obtenir, hop, et, pas oublier, surtout, de rester dans la réceptivité, de rester toujours connecté, pour faire briller son âme, pour faire briller son âme, dans cette incarnation, il faut rester connecté, il faut se permettre, du coup, de recevoir, ça va permettre d'être créatif, de s'épanouir, d'être créatif, d'avoir l'audace d'être soi-même, tout en restant connecté, l'important, c'est de rester connecté, donc là, voilà, on va passer à la première carte, avec les anges de l'Atlantide, ça parle d'enchantement, alors là, on voit vraiment, la nécessité, de, se, reconnecter, à l'univers, par son âme, donc, se reconnecter à son âme, et à son, son enfant intérieur, c'est être émerveillé, comme un enfant, croire à la magie, de l'univers, en fait, on est sous la protection, en plus de Michel, Michel, l'archange de Michael, sous le, sous sa protection, c'est le chef cosmique, c'est le chef d'orchestre, et, il est là pour nous, pour nous diriger, pour nous guider, mais, on joue, chacun joue son morceau, en fait, chacun joue son morceau, et on doit participer, à la trame de cet univers, donc, on doit participer, à cette histoire, cette histoire, qui peut être magique, il faut y croire tel un enfant, à l'enchantement, croire à notre pouvoir, avec la licorne, c'est comme une baguette magique, qu'elle a, donc, voilà, on est cette licorne là, on est cet être magique, cet être lumineux, il faut se reconnecter, à ce pouvoir intérieur, ce pouvoir magique, qui est en nous, grâce à nos pensées, justement, d'ailleurs, nos intentions, à nos pensées, pour pouvoir réaliser, nos rêves, nos pensées, ce que l'on a pensé, parce qu'on peut le voir, sous le deck, il y a bien marqué, voilà, avoir confiance, on a Uriel, qui est à nouveau là, Uriel, qui nous dit, d'avoir confiance, confiance, on peut monter, on peut s'élever, on peut s'élever, atteindre les neiges éternelles, comme là, atteindre la pureté, grâce à l'amour inconditionnel, mais, il faut, avoir confiance, avoir la foi, la confiance, foi en l'univers, et confiance en soi, croire à cet enchantement, à cette magie, de l'univers, qui est autour de nous, à cette loi d'attraction, grâce à nos, à nos pensées, grâce au pouvoir, de notre pensée, on peut créer, avec la loi de l'attraction, avec l'univers, il faut y croire, et on va surmonter, tous les obstacles, et on va atteindre, les restes là, on va, on va s'élever là, et atteindre les stades, en même temps, on est en sécurité, il faut se sentir en sécurité, avec l'univers, l'univers est là, qui nous protège aussi, en même temps, on fait partie de, c'est la fleur de vie, on fait partie, de cet univers, on est tous reliés, et il faut sentir, on est en sécurité, on est en sécurité, c'est ce qui va, nous amener la main aussi, la chance aussi, d'avoir cette foi, et se sentir en sécurité, on va pouvoir agir, avec beaucoup plus de légèreté, en suivant ses intuitions, Raziel est là, pour nous dire, sur nos intuitions, parce qu'il y a, un nouveau commencement, d'ailleurs, on revient en plus, avec les cartes, qu'il y avait, sous le deck, la dernière fois aussi, et le commencement, derrière, une nouvelle étape, va arriver, sous les, on retrouve Shamael, qui est aussi Kamael, là, on retrouve, il faut suivre son intuition, et on va vers ce renouveau, vers ce nouvel, ce nouvel aube, qui va nous amener l'équilibre, qui va nous amener l'équilibre, être cet homme, bien ancré, bien équilibré, ancré dans la terre, mais qui reçoit les inspirations, donc bien aligné, terre et ciel, et ça va nous amener l'amour, l'amour inconditionnel, avec Jésus, et on va pouvoir exprimer cet amour, c'est passé au plexus, du chakra sacré, et on va pouvoir exprimer cet amour, dans notre créativité, ensuite, on le voit là encore, avec l'énigme, l'énigme aussi, avec les sigils, on voit là, cet énigme, alors c'est le principe féminin, qui est représenté par la joconde, qui nous dit de rester, dans cette connectivité, avec les, connectivité, et réceptivité, avec l'univers, qui nous envoie, les inspirations, donc c'est connecté à cette magie, on retrouve encore l'enchantement, le divin, cette magie, cette magie de l'univers, donc s'ouvrir aux inspirations, être dans cette réceptivité, décupler son féminin sacré, en fait, de développer, pour avoir ces énergies-là, d'intuition, de réceptivité, de clair audience, de clair ressenti, tout cela, tout ce qui est dans le domaine, de l'intuition, et surtout, se permettre de recevoir, pour pouvoir après, le transmettre, redonner, et là, on voit en plus, avec l'admiration, avec ce qui est, alors moi, ça me fait vraiment penser, une pendure, pour moi, c'est là qu'il est l'heure, au fond, il est temps de, de l'homme, ça me refait passer aussi, à l'enfant intérieur, il est temps de voir, tel un enfant, qui admire, ce qui se passe, dans l'univers, en fait, la réalisation de ses rêves, et tout, qui est toujours en admiration, qui est toujours, en pleine curiosité, qui est avec légèreté aussi, qui agit avec légèreté, retrouver cet enfant intérieur, en nous, et se laisser porter, par l'univers, avec l'aigle, là, qui, qui représente, se laisser porter par l'univers, porter par les inspirations, que l'on reçoit, pour être créatif, et puis, c'est un renouveau aussi, qui va arriver, avec cet enfant, ça symbolise, le renouveau aussi, ça symbolise, le renouveau, il faut, il faut y croire, il y a des étoiles aussi, il faut croire, en l'univers, avoir cette admiration, cet enchantement, cette admiration, pour l'univers, et être dans cette osmose, avec l'univers, se sentir porté, par cet univers, se sentir en sécurité, comme on l'avait vu, là, on revoit, dessous encore, il y a le, le bien-aimé, donc on retrouve encore, la licorne, avec Zat-Piel, on retrouve la licorne, on retrouve, cette couleur-là, c'est passé aussi, à la guérison, une certaine guérison, que l'on atteint, en étant, en retour, à notre enfant intérieur, en fait, ça nous permet, de guérir, de le guérir, de guérir nos blessures d'enfant, en même temps, et d'être, beaucoup plus réceptif, à l'univers, à tout ce que l'univers, peut nous envoyer, et à croire à la magie, surtout de l'univers, tel un enfant, c'est vraiment se reconnecter, à cela, et sentir, qu'on est aimé, de l'univers aussi, et ce qui va nous permettre aussi, de s'aimer soi, de recevoir aussi, cet amour-là, pour soi, pour pouvoir après, le redistribuer aux autres, par notre baguette magique, et la licorne, c'est sur nos intuitions, et c'est agir en suivant nos intuitions, dans nos actions, que l'on va donner, vont être des actions, bienveillantes, ce qui va créer de l'amour, autour de nous aussi, et un amour, parce que le verre, c'est pas aussi le chakra du coeur, mais un amour, qui va guérir, un amour guérisseur, qui va permettre de guérir soi, et de porter la guérison, autour de nous, en même temps, d'apporter, de l'espoir aussi, de l'espoir, de l'espoir, dans l'amour, dans l'énergie de l'amour, l'amour qui guérit tout, et cela nous a donné, d'être un coeur, beaucoup plus joyeux, un coeur beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert, en pensant que le paradis, peut être sur cette terre aussi, qu'on peut créer le paradis, sur cette terre, grâce à nos pensées, on a un sentiment, d'être amoureux de la vie aussi, avec cette idée, d'être amoureux de la vie, donc il y a beaucoup de légèreté, d'espoir de riz, d'insouciance, mais avec une certaine sagesse, je veux dire, voilà, on fait confiance à l'univers, en fait, pour nous amener, on sait que grâce à le pouvoir de notre pensée, on peut obtenir ce que l'on veut, ce que désire notre âme, surtout, parce qu'en se connectant à notre âme, intuitivement, on agit avec amour déjà, et non avec égoïsme, si on se connecterait avec notre mental, grâce à l'ego, donc voilà, il faut toujours se méfier de la petite voix, être sûr que ce soit bien la voix, la voix du cœur, la voix de notre âme qui nous parlait, parce que, un repère qui est, c'est que, notre âme ne demandera jamais de sacrifice, en fait, il n'y aura jamais sentiment de sacrifice, si ça nous se connecte avec notre âme, il y aura une sensation d'ouverture, d'ouverture et de légèreté, alors que, c'est une petite voix de l'ego, on peut se sentir oppressé, ou mal à l'aise, voilà, moi c'est ainsi que je me fie, quand j'essaye d'écouter mon cœur, je me fie à ça, à vraiment mon ressenti, comment je me ressens, si je fais ça, comment je vais m'en sentir, au plus profond de moi, et cela m'aiguille énormément, pour savoir, qui me parle, si c'est mon ego, si je me fais mener par mon mental, manipuler par mon mental, ou si je suis bien connecté à mon âme, parce que toute connexion à son âme, donne un sentiment de liberté, de légèreté, alors qu'avec l'ego, on est plus un sentiment d'emprise, de se sentir sous le joug de quelque chose, sous des obligations, des contraintes, des sacrifices, il y aura plus ce sentiment-là, avec l'ego, alors qu'avec l'âme, non, ça sera plus, on sera plus dans le don, que dans le sacrifice, et cela ramène à l'innocence, voilà, se reconnecter à notre innocence aussi, avec notre innocence, et se laisser invahir, par cet amour, cet amour universel aussi, de Mère Marie, voilà, se sentir protégé par elle, donc se sentir en confiance, en totale confiance, donc il y a un lâcher prise, un lâcher prise, qui va nous permettre de nous enraciner en même temps, de bien nous enraciner, d'avoir aucune crainte de nous enraciner, car on se sent protégé, comme cet agneau, ou cet enfant, on sent un renouveau, enfin, on nous amène aussi un renouveau, un renouveau sur de nouvelles bases, de bases beaucoup plus saines, ce qui va nous amener à une jubilation, à une célébration, un feu d'artifice, avec d'autres plexus sacrés, le plexus solaire aussi, ça peut faire partie de deux, puisqu'il y a l'orange et le jaune, parce que les deux sont, en montant, on a le chakra racine là, et après, ça monte, ce chakra, voilà, on va créer, on va créer, on va aller vers les autres, célébrer, être dans la joie, dans la créativité, dans le partage, et ce qui va faire briller aussi notre plexus solaire, on va se sentir dans notre authenticité, on va se réaliser, ça va nous permettre cette légèreté, et cette joie, et de, de se connecter à l'univers, et de recevoir des inspirations, des coups de génie, on va agir, vraiment, par intuition, par intuition, ce qui va amener, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'osmose avec l'univers, et du coup, beaucoup plus d'abondance, de félicité, on va être beaucoup plus heureux, en vivant en connexion avec l'univers, en encrant, nos pensées, nos intuitions, nos inspirations, on va être beaucoup plus, beaucoup plus heureux, on va communiquer, le chakra de la gorge, plus facilement, on va communiquer plus facilement avec l'autre, on va communiquer aussi sa vérité, on va communiquer sa vérité, on va communiquer aussi, les inspirations que l'on reçoit, parce qu'il y a une communication spirituelle, mais c'est une communication qu'on va rendre aussi après, on va parler au nom de notre âme, et on sent bien qu'on est relié avec l'univers, un sentiment d'éternité, de toujours être en lien avec l'univers, avec le Père Céleste, et on peut respecter le serment passé avec l'univers, qui est pour chacun d'apporter la lumière et l'amour sur cette terre, cette terre faite de dualité, donc c'est fait de lui apporter l'amour inconditionnel, la lumière pour guérir la terre et les hommes en même temps, Alors, avec la sagesse universelle, il y en a eu deux, il y a eu Souvenir d'or, et Lotus Rose, alors Céleste, sur le plan collectif, bien qu'elle fait penser au plexus solaire, avec ce grand soleil, donc c'est aussi notre réalisation, mais notre réalisation dans cette matérialité aussi, donc là, ça parle de Souvenir d'or, ça parle de... que des bonnes choses vont arriver, que malgré la tempête qu'il y a, que l'on est en train de vivre, parce que là, on ne voit peut-être pas très bien les tempêtes, que malgré la tempête que nous sommes en train de vivre, il va y avoir une solution, le soleil va briller à nouveau, et il va y avoir une amélioration, une nouvelle aube, qui va pointer beaucoup plus... beaucoup plus sereine, beaucoup plus en accord avec, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus en accord avec l'univers et avec soi, donc ça parle de chacun en fait, de chacun... de chacun sur cette terre, qui doit s'éveiller quoi, devenir cet être de lumière, s'éveiller, pour faire monter le taux... le taux de vibration, le taux de vibration de la terre en même temps, et de l'humanité. Donc cette carte apparaît dans votre tirage, pour vous aider à soulager vos peurs, et vos préoccupations, ce qui concerne votre avenir, et l'avenir de notre planète. En plus, ça me fait penser avec les événements, qui est en ce moment, qui est quand même, voilà, une révolution peut-être pacifique, mais ça me fait vraiment penser, quand même, à une révolution, et pour moi, les gens sont là pour s'affirmer, ils en ont marre, d'être sous le jour, voilà, là, la dose, a été, enfin, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, et là, ils en ont, ras le bol, c'est le cas de le dire, qu'on va pouvoir voir après, c'est une carte, du calice d'eau, justement, de purification, donc là, ils veulent, voilà, ils veulent faire briller, leur plexus solaire, ils veulent faire briller, qui ils sont, ils veulent s'affirmer, ils sont en train de s'affirmer, quoi, dans cette tempête, ils sont en train de s'affirmer, en plus, voilà, le gilet jaune, ça fait bien penser, aussi, au plexus solaire, et je les comprends tout à fait, et je participe à ma façon, énergétiquement, puisque je ne peux pas aller, aller débouler, voilà, aller manifester, mais, je le fais à ma façon, j'essaye énergétiquement, de leur apporter des ondes positives, le plus de lumière possible, en tout cas, je rapporte mon soutien, dans toute ma bienveillance, alors, voilà, donc, voilà, un petit aparté, voilà, l'amour, je lis quelques passages de la carte, parce que c'est important, à mon avis, l'amorosité de notre monde actuel, fait partie du processus, de nettoyage de l'humanité, tant que la haine et la peur, remonteront à la surface, elles se libéreront, et se transformeront, nous avons sans cesse, des opportunités de guérir, donc là, je pense que, voilà, on est en train d'épurer, tout ce qui se passe là, voilà, tous ces mouvements, ces soulèvements, sont faits pour, pour épurer, épurer afin d'être, de monter le taux vibratoire, la tempête actuelle, va se calmer, et révéler la lumière, qui est brillée dans chaque cœur, vous pouvez être, d'une grande assistance, pour votre entourage, en gardant la foi, et en restant positif, en ce qui concerne, l'avenir de la planète, et confiance, car tout est exactement, comme il doit être, voilà, donc, alors, le leutus rose, par contre, à côté, me fait plus penser, un côté individuel, où là, voilà, on est, on voit des lunes derrière, donc, il y a des cycles, on voit énormément, que les cycles sont là, on parle beaucoup de cycles, que là, c'est le temps de s'épanouir, on va s'épanouir, mais s'épanouir, en écoutant son cœur, en écoutant son cœur, et en écoutant aussi l'univers, pour moi, avec ce bleu autour, je vais partir la communication aussi, donc, ça va partir, on va communiquer, on va recevoir des messages d'amour aussi, des inspirations, des messages d'amour, des misères, on va les communiquer, on va exploser notre créativité aussi, et on va l'exprimer, par ce lotus rose, donc, en plus, on sait très bien que le lotus, il est dans des marboises, ses racines sont vraiment, au fond de la vase, donc, ses racines, elles sont vraiment, plongées dans le fond de la vase, et l'eau est souvent trouble, tout de même, il arrive à, à émerger une superbe fleur de, de ces eaux-là, et de ce fermant-là, cette carte annonce une période de changement positif, qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds, au niveau du cœur, donc, on voit vraiment qu'au niveau de chacun, il va y avoir quand même cet éveil, à mon avis, il va y avoir un éveil spirituel, et si on est tourné tous vers l'amour, on va arriver à faire briller ce plexus solaire, on va arriver à, à avoir gain de cause, et à retrouver chacun notre liberté, notre, notre libre arbitre, et ne plus être dépendant, que ce soit d'un gouvernement, ou de qui que ce soit. Alors, ces nouvelles relations ou opportunités, vont être profondément inspirantes et valorisantes, elles sont le résultat de l'amour et de la foi, que vous avez eu vers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration, et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Voilà, vraiment, il y a une bénédiction de l'univers, elle est aussi sur cette carte de souvenirs d'eau. Donc, pour moi, on est sur la bonne voie, même, me soucier talement. De toute façon, ce qui se passe, c'est que ça doit se passer, et comme je pense, ça arrive comme tout conflit, que ce soit des conflits intérieurs avec nous-mêmes, quand on est en conflit avec nous-mêmes, c'est pour nous épurer, pour nous élever, après, aller vers l'élévation de notre âme. Et je pense que là, sociétalement, c'est pareil. Tous ces conflits-là, vont mener, vont permettre une épuration, vont permettre une élévation, un renouveau. Il faut en passer par là. Il faut déjà, de toute façon, se débarrasser du vieux, de l'obsolète. La société, sur de vieilles bases, il faut vraiment changer tout ça. Donc, ce qui est à l'intérieur, se voit à l'extérieur. Comme on peut le constater. Alors là, en plus, il est question de vie intérieure, avec le dessous du deck. Donc là, on voit qu'il y a encore des mémoires, en fait. Donc, on parle bien des mémoires, il y a les métatrons et tout. Donc, on peut avoir, retirer l'enseignement, de nos vies intérieures. Mais aussi, il y a peut-être des soucis à régler, de nos vies intérieures, qui refont surface, qui vont refaire surface. Là, c'était sous le deck, donc ça peut refaire surface pendant toute cette période-là. Et, donc, ça peut être des périodes, des problèmes karmiques, qui remontent, qui risquent de remonter au niveau de la plaine de lune. Ou alors, puiser dans des connaissances ancestrales, aussi, dans les vies intérieures. et aussi, ça peut être des nœuds transgénérationnels, aussi. Ça peut être en lien avec notre lignée. Notre lignée, et, puisque, on est, on se balade avec, aussi, les bagages de notre famille. Donc, il peut, il se peut aussi, qu'il y ait des, des cadavres dans les placards, et, à sortir, quoi. Puisque là, il faut vraiment épurer, épurer, épurer. Pour, aller vers la nouvelle année, qui sera une année de création. Puisqu'on sera en année, 3, donc, il faut épurer, épurer. Puisqu'on parle d'année 11, beaucoup d'année 11, de flamme jumelle, mais c'est aussi une année 2, une année où on est dans la dualité, et que, à un moment donné, il faut faire un choix aussi. Il faut, de cette dualité, il faut en faire un duo. Voilà. S'accorder avec ces dualités. Donc, dessous, il était bien question de repos. Dessous, on le voit, donc, le repos, le repos aussi, parce qu'on est trop stressé. Trop stressé dans cette vie, dans cette vie, dans cette société de consommation, de stress, voilà, le travail, c'est là. Donc, ce ras-le-bol aussi, d'une vie où, on n'est pas forcément, qui nous empêche d'être en lien aussi avec nous-mêmes, d'être en lien avec l'univers, pris dans le, dans le, dans le train, train quotidien, et voilà. Dans cet engrenage sociétal, voilà, de boulot, travail, voilà. Métro, boulot, dodo, voilà. Donc, du coup, ça nous déconnecte de la terre-mer, ça nous déconnecte de l'univers. Donc, c'était une nécessité de se reposer pour aussi, reposer notre corps, mais aussi notre mental, et surtout nous reconnecter par les rêves, à nos vies intérieures, justement, aussi, et puis à nous reconnecter à la terre. puisqu'on ne voit l'univers qui apparaît à l'envers, pour moi, c'est vraiment, retrouver cette rentrée d'introspection, avec le repos, pour se reconnecter à l'univers, se reconnecter à l'univers, et pouvoir créer, en lien avec l'univers, s'aligner à terre et ciel, pour pouvoir recevoir les, pour pouvoir être à nos mondes, tout simplement, pour pouvoir enraciner, pour pouvoir enraciner, concrétiser des inspirations. Et, avec cet arc-en-ciel, c'est aussi, se reconnecter à son âme, à son âme, à son cœur, protéger avec cet arc-en-ciel, sous la protection divine, sous la protection de la source, aller vers la source, vers ce renouveau qui nous appelle aussi, c'est l'appel de notre âme, l'appel de notre âme, qui va nous amener, à notre nature de Bouddha, à notre nature de Bouddha, à se reconnecter vraiment, avec l'univers, être vraiment en osmose, avec l'univers, et, et après, pouvoir aussi agir, avec cette osmose là, retrouver le Bouddha, qui est en nous en fait, retrouver notre être spirituel. Après, avec Gaïa, voilà, il y avait purification par le feu, et strict, et cadeau secret, alors purification par le feu en plus, ça fait aussi penser, avec cette carte là, souvenir d'or, où il va y avoir quand même, une sacrée purification, aussi par le feu là, donc en plus, avec tout ce qui se passe, avec les flambées, qui font, au défilé, aux manifestations, je veux dire, oui, c'est une purification par le feu, en même temps, donc, là, on voit, voilà, c'est beaucoup plus à titre individuel, personnel, c'est une nécessité de se purifier par le feu, donc de se reconnecter, de se reconnecter, à la terre, à soi, à sa vraie nature, voilà, voilà, sa nature, à son feu intérieur, donc à son âme, à son énergie vitale, se reconnecter, il suffit de se reconnecter, pour retrouver sa vérité en soi, retrouver son intégrité, sa vérité en soi, être en accord avec son âme aussi, parce qu'en plus, l'avenir derrière, est beaucoup plus, il est beaucoup plus verdoyant, on le voit, il y a des feuilles derrière, donc, c'est, voilà, faire une pause, là, on revient encore faire la pause, regarder un peu son passé, être en introspection, puis se reconnecter en son cœur, on est aussi en introspection, faire cette introspection, et après, la nécessité de se purifier par le feu, on peut, la purification par le feu, on peut aussi, par exemple, mettre tous ses soucis, sur un papier, les coucher sur un papier, tous ses soucis, ses peurs, ses craintes, ses blessures, enfin, tout ce que tous ont ressenti, tout ce que l'on veut se débarrasser, et après, le faire brûler, le confier à l'univers, le faisant brûler, le demandant de transmuter toutes ces énergies, voilà, toutes les transmuter, voilà, permettre cette transmutation, une énergie positive, après, on va les transmuter. Donc là, il faut vraiment, nécessiter de se purifier, et, en plus, on a une bonne énergie yin, c'est une femme, donc, être dans la réceptivité aussi, vous savez, le 14, c'est aussi la tempérance, 14, c'est aussi la tempérance, retrouver cet équilibre, à nous, ce lien entre terre et ciel aussi, se reconnecter à la terre, se reconnecter au ciel, et essayer de se centrer, voilà, se centrer entre les deux, donc, retrouver sa vérité, son intégrité, sa vérité, son âme, qui on est, et, le cadeau, se crée, avec ce bel ange, masculin, très peu de cartes masculines, dans ce jeu, mais voilà, voilà, tristesse, et dénouement, nouveau départ, donc, ça peut parler, de devoir se débarrasser, de toute façon, on doit toujours se débarrasser, de ce qui ne nous sert plus, donc là, on a une étape aussi, on doit se débarrasser, de ce qui ne nous sert plus, d'où la purification, par le feu, et donc, peut-être, c'est peut-être aussi, laisser une relation, qui n'a plus, plus lieu d'être, ou, tout simplement, ça peut être aussi, le travail, voilà, avoir quand même la tristesse, de se débarrasser, de quelque chose, c'est toujours triste, de devoir, parfois se débarrasser, de quelque chose, mais des fois, c'est nécessaire aussi, parce qu'après, il va passer à part de dénouement, et de nouveau départ, donc dénouement, c'est aussi, en faisant du vide, en faisant du vide, en soi, on crée de la place, pour la nouveauté, dans le vide, on se débarrasser de l'ancien, de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui est devenu obsolète, de tout ce qui ne nous sert plus, c'est aussi, faire de la place, pour la nouveauté, donc en plus, c'est une énergie yang, pour moi, donc c'est aussi, que si on veut avancer, aller vers ce nouveau départ, si on veut avancer, si on veut déclencher notre énergie yang, et passer à l'action, il va falloir, il va être nécessaire, de se purifier, et de se débarrasser, de certaines choses, et là, c'est neuf en plus, c'est neuf, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle, ça va emmener le renouveau, il va y avoir un nouveau départ, cette purification, va nous permettre, de nous retrouver, d'être dans notre intégrité, et même, si cela se fait avec tristesse, il y aura un dénouement au bout, et un nouveau départ, ça sera comme un cadeau, on va le recevoir comme un cadeau, comme un cadeau de la vie en fait, on peut être d'ailleurs très surpris, il peut y avoir un renouveau aussi, un renouveau, ça peut être aussi, pas forcément rompre une relation, mais ça peut être changer de, de changer sa façon de vivre une certaine relation aussi, on peut, on peut voilà, voir une relation sous de nouvelles bases, sous un autre angle nouveau, et redonner un coup de peps à une relation aussi, ça peut être aussi redonner un coup de peps à une relation, et puis bon, c'est toujours de la tristesse, parce que c'est toujours un peu inquiétant d'aller vers l'inconnu, mais voilà, se débarrasser de l'ancienne, c'est se débarrasser de tout ce qu'on connaît, de tout ce dont on est habitué, de ce qui nous sécurise dans un sens, parce qu'on est habitué, mais ça permet aussi de s'ouvrir à l'inconnu, et là, en plus cela, va amener à l'harmonie, alors là, ce qu'il faut voir, c'est quand même troublant, parce que là, on voit, il y a l'arbre, elle est en introspection, elle est connectée à son cœur, elle est en introspection, elle écoute sa flamme, son énergie vitale, ce qui brûle en elle aussi, alors ce qui brûle en elle, qu'elle doit se débarrasser aussi, tout ce qui est, ça peut être aussi toxique, ce qui brûle en nous, donc c'est aussi savoir se débarrasser, de ce qui est toxique en nous, pour garder que ce qui est créatif en nous, en fait, et là, on la retrouve, tout épanouit, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité, ça c'est sous le deck, on retrouve son pouvoir intérieur, on a reconfiance en soi, du coup, on devient productif, on a envie de créer, on voit que là, par rapport à là, l'arbre était dénudé, voilà, on voyait quelques branches qui, quelques branches qui arrivent là, toutes branches nouvelles, mais là, c'est dénudé, il n'y a plus rien, il est à nuit l'arbre, donc en plus, ça c'est comme si c'était, à l'automne, il n'y a plus rien, et l'hiver carrément, donc la période dans laquelle on va, donc c'est une période aussi, l'hiver, l'automne est une période de laisser, de laisser, de lâcher prise sur le passé, de se débarrasser de tout ce qui est obsolète, avec l'automne, c'est de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, et l'hiver, c'est une introspection, c'est une introspection pour, pour avoir des idées, voilà, commencer à mettre, à élaborer des idées, pour pouvoir les semer après, au printemps, c'est faire le tri, et voilà, être pensif, et là on retrouve la productivité, donc, qui va arriver par la suite, si on est bien, suit son intuition, avec l'étoile là, en plus, c'est une étoile qui ressemble à un lotus, en même temps, mais ça s'y branche aussi, donc ça peut faire penser à l'étoile de la protection, l'étoile de Salomon, de David, mais ça peut aussi faire penser au lotus, à l'épanouissement, et là, au niveau du chakra, de la gorge, donc c'est exprimer, s'exprimer, exprimer son intégrité, exprimer son intégrité, c'est aussi exprimer, c'est les, les intuitions que l'on a, et les inspirations que l'on a, en tout cas, ça va me guérir, parce que tout est vert, pour elle sont violettes, c'est pour ça que ça me fait penser, aux inspirations, à l'intuition, donc elle se retrouve dans sa vérité, dans sa nudité, peut-être dans sa vérité, mais c'est un renouveau aussi, elle est dans, elle a confiance en elle, elle est vraiment en osmose avec l'univers là, carrément en osmose avec l'univers, et en plus, derrière, l'autre ange, un joyau d'un d'une larme, donc là, c'est trop mignon, parce que, autant on voit, là, voilà, ça suit, là, on la voyait pensive, là, on la voit épanouie, là, on voit l'ange masculin, et là, on voit l'ange féminine, donc ça fait le jeu de miroir, et puis ça fait l'énergie liéaille, il y a le géine, un joyau d'un d'une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle, spirituelle, donc là, on est vraiment reconnecté, on est reconnecté à l'univers, on le voit, on est reconnecté à l'univers, c'est-à-dire l'énergie liéaille, et c'est vraiment, là, on voit vraiment le joyau d'une larme, on voit les tristesses, les larmes qu'il y a eu, de tristesse, en laissant, en laissant là, en laissant, pour arriver, pour partir, tout ce qu'on a dû laisser, et du coup, on se retrouve, avec aussi, plus d'amour autour, on voit avec les rouges, les rouges derrière, l'énergie de créativité, une reconnaissance, on se reconnaît soi déjà, d'abord, et puis une reconnaissance émotionnelle, envers soi, mais c'est une reconnaissance spirituelle, envers les autres, envers l'univers aussi, spirituelle, on est reconnecté, reconnaissance et reconnexion, voilà, la reconnaissance se fait émotionnelle, se fait avec, avec nous, mais avec nos sentiments, notre propre amour de soi, aussi, et spirituelle, parce qu'on est connecté, à l'univers, on est connecté autour, et ça amène à la voie secrète, au mariage de l'esprit, de la matière, on voit bien que, le spirituel et le matériel est marié, la voie du milieu, on suit la voie du milieu, on est protégé, il y a une protection, on suit la voie du milieu, là, il y a deux cœurs dessous, c'est aussi l'énergie yin et yang, qui se retrouvent à ces deux arbres, qui se réunissent, c'est comme si ces deux-là, étaient en harmonie aussi maintenant, ce qui va mener à l'arbre de feu, début nouveauté, alors là, en plus on a dix, c'est la roue de fortune, la roue de la destinée, mais c'est aussi un, une cité, là, on a 34, ça fait 7, c'est la spiritualité, donc voilà, on mariage l'esprit de la matière, voie secrète, donc la voie de l'invisible, on va mener à l'arbre de feu, 30, qui est aussi 3, qui est aussi la créativité, début nouveauté, donc ce feu-là, il va devenir créatif, là, ça va mener aussi, voilà, l'une rousse à la pleine lune, on en voit les deux arbres, là, on revoit les deux arbres, qui sont liés l'un à l'autre, et avec ce feu au milieu, ça me fait passer d'ailleurs en flamme jumelle, t'as donné en flamme jumelle, et là, il y a un message, un message, bonne nouvelle, issue heureuse, alors là, ce qu'on peut voir, en plus, ce qui est surprenant, c'est que ces deux arbres-là, ils sont verts, ils ont guéri, là, ils ont le chemin lumineux, ça monte, là, comme les chakras, ils sont alignés, là, et il y a la colombe de paix, là, au milieu, donc, cette énergie de feu, on va passer à une énergie d'amour, aussi, et une énergie, voilà, c'est-à-dire briller les plexus solaires, il y a vraiment une affirmation de son, aussi, en même temps, bonne nouvelle, issue heureuse, on est sur le chemin, par Védor, on pourrait dire aussi, on est sur le chemin qui va nous amener, une certaine ascension, aussi, et beaucoup d'abondance, et de guérison, tout autour, c'est bien vert, alors, ensuite, alors, là, on avait, communication, et relation, la princesse de voile, et autrefois, innocente, la connaissance implique, le changement, alors, à celle-là, ici, voilà, celle-ci est tombée, quand j'ai mis l'angie, donc, pour moi, je l'ai mis en énergie, ambiante, 16, son refuge favori, trouver son espace personnel, dedans et dehors, donc, là, c'est vraiment, on revoit cette nécessité, là, avec la tranquillité, de trouver, retrouver cette tranquillité, quoi, trouver son espace personnel, dedans et dehors, donc, c'est vraiment, se trouver un refuge, un endroit, où on peut se retrouver soi-même, se retrouver soi-même, un endroit, où on peut se régénérer, où l'on peut se reposer, se régénérer, se mettre à, méditer, voilà, pour pouvoir se reconnecter, à l'univers, mais c'est vraiment, pouvoir se ressourcer, en même temps, et s'épanouir, cette nécessité de se ressourcer, de s'épanouir, de s'isoler, d'être dans un îlot, un refuge, voilà, rien qu'à soi, ou avec des, en petits comités, aussi, être auprès des siens, enfin, que d'être dans l'amour, et la spiritualité, à des personnes qui pensent comme soi. 16, sauf si on fait 6, 16, ça fait 7, donc la spiritualité, et là, on voit qu'il est question de, alors, la princesse du voile, voilà, alors là, on voit que, on va être une période aussi, où, là aussi, elle regarde vers le passé, et elle est sur sa toile, qui est un peu déchirée, là, donc, elle se demande si elle va, si elle va, rafistoler, comme l'araignée, et l'araignée répare ses toiles, donc, est-ce qu'elle va entretenir, je veux dire, cette toile, est-ce qu'elle va entretenir cette toile, est-ce qu'elle va entretenir certaines relations, ou est-ce qu'elle va les laisser de côté, et n'en tisser d'autres, donc là, elle sait très bien qu'elle est à l'aube, d'une nouveauté, et d'autres choses, elle sait qu'il faut qu'elle communique, avec clarté aussi, qu'elle suive ses intuitions, qu'elle communique avec clarté, et là, elle est en train d'écouter, d'écouter l'univers, à percher là-haut, elle est, de prendre de la hauteur, pour pouvoir se connecter à l'univers, suivre ses intuitions, et tout en étant, on vient de se connecter aussi, avec les cheveux comme ça, on fait vraiment passer à des racines, on vient de se connecter aussi, aux connaissances ancestrales, en même temps, et voilà, parce qu'elle sait qu'elle a une période aussi, de métamorphose, avec les papillons, donc elle sait qu'il faut qu'elle avance, qu'elle avance, mais avant, elle regarde en arrière, et voit, les relations qu'elle va pouvoir conserver, pour poursuivre, voilà, sa route, lesquelles elle va pouvoir conserver, qui vont l'accompagner, dans cette, dans cette métamorphose, c'est vraiment un accompagnement, et les trois, et aussi, elle a le soutien quand même, de l'univers, alors douze, voilà, douze, ça fait aussi penser au pendu, qui, qui attend un peu, et qui essaie d'observer, sous un autre angle, de vue, les possibilités, et qui se connecte, autant à la terre, qu'au ciel, pour pouvoir se, pour pouvoir, choisir avec le cœur, et choisir avec équité, et justice, et être dans sa vérité, tout en, respectant aussi, celle des autres, donc là, on voit, elle sait qu'elle est en globe, de nouveau, voilà, de nouveau départ, et elle, cherche à voir, lesquels elle va, elle va conserver, ou pas, ça parle aussi, de communication, qui ont peut-être, été rompues, du moins, très, qui ont été très, comment dire, très limitées, voilà, et, embrouillées, en tout cas, et, elle se demande, voilà, si elle va avoir des nouvelles, ou, si elle doit continuer seule, sur sa route, ou, elle attend, elle attend quand même, beaucoup de fil, je dirais, c'est le cas de dire, avant d'avancer, on dirait qu'elle attend quelque chose, quand même, avant d'avancer, qu'elle espère toujours quelque chose, avant d'avancer, et, ça va vers trois, ça va vers la créativité, elle sait que de toute façon, il y a un renouveau derrière, il y a autre chose, donc, peut-être une autre manière de communiquer aussi, être beaucoup plus, de toute façon, dans la communication intuitive, être beaucoup plus aussi, ça peut être aussi, une communication télépathique, voilà, on dirait qu'elle appelle là, qu'elle attend quelqu'un, qu'elle appelle, je dirais, mais, ça part aussi d'entretenir ses relations, de bien entretenir ses relations, de toute façon, elle ne peut que se connecter à ses intuitions, puisqu'elle sait que maintenant, voilà, avec autrefois innocente, la connaissance implique le changement, elle sait que de toute façon, elle a une période de changement maintenant, qu'elle est que, pour ses choix, pour être en accord avec son âme, pour agir, en agir, en accord avec l'univers et tout, être bien en fait, être dans sa vérité, elle doit se connecter à l'univers, on retrouve les papillons, là, ça m'étamorphose, elle va, voilà, elle est sur le point de, de s'élever, avec cette lune qui est croissante, elle est sur le point de s'élever, donc elle sait très bien que, pour l'instant, elle attend, mais elle sait très bien, qu'elle a une période de croissance, 8 et 2, 28, ça fait 10, donc ça fait la roue de fortune, qui va l'amener à son unicité, à être qui elle est, à qui elle doit être, qui elle doit devenir, voilà, elle sait ce qu'elle est, maintenant, donc là, voilà, nous savons ce que, ce que nous sommes en fait, donc, reste à nous, à nous connecter à notre intuition, pour agir, correctement, avec justesse, pour tout le monde, quoi, pour soi et pour les autres, et là, on est noté, voilà, on est la porte secrète, intuition, donc de double vue, accès aux autres dimensions, donc, on est dans cette, c'est le changement, le mouvement, on est à cette porte-là, on est à la porte de la magie, donc, il faut la mettre, l'intégrer dans la matérialité, pour moi, voilà, cette magie-là, il faut l'intégrer dans la matérialité, dans notre vie quotidienne, parce que là, elle est sur terre, elle est dans sa forêt, donc, reconnaître aussi, cette part magique en nous, et pour les rousses, c'est les sorcières, donc, reconnaître cette part de magie en nous, et agir avec, faire, sur ses intuitions, tout simplement, on parle de protection aussi, on est protégé, le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens, donc, il n'y a pas que la communication avec les autres, mais aussi avec la communication avec le monde animal, avec le monde animal, le végétal, et tout ce qu'il y a sur l'espèce, sur terre, avec ses animaux gardiens, on voit le petit dragon, là, et c'est très, voilà, il reste un coin, ça nous élève, en fait, ça nous porte, ce sont des tuteurs pour nous aussi, tous ces animaux gardiens, ces animaux totems, qui nous aident à nous connecter à l'univers, et à faire les bons choix, ensuite, il nous a quand même demandé de faire attention, les soeurs d'argent, voilà, nécessité de se protéger des pensées, et d'énergie toxique, donc c'est aussi, en s'ouvrant à notre intuition, à notre sensibilité, on est beaucoup plus vulnérable, il y a d'où la nécessité aussi de se protéger, parce qu'on peut ramasser vraiment des énergies toxiques, et se protéger des mauvaises pensées des autres, des jalousies des autres, des mauvaises pensées des autres, mais aussi cesser de changer notre attitude aussi, avec le neuf, c'est aussi la fin d'un cycle, aussi changer notre attitude, de n'être plus dans cette attitude-là, nous aussi, de dire des médicaments sur les autres, voilà, de ne plus se laisser embarquer par notre ego, de se laisser dominer par notre ego, et on est loin de tout cela maintenant, il faut être plus dans le lâcher prise, dans l'amour inconditionnel aussi, et de toute façon, de toute façon, on sème ce que l'on récolte, on récolte ce que l'on sème, donc automatiquement, si on sème des mauvaises pensées, on va récolter des mauvaises choses, donc il faut vraiment faire attention aussi à nos propres pensées, à nous, et voir vraiment la vie autrement, en fait, et se dire, les autres sont les miroirs de nous-mêmes aussi, donc il faut se méfier, parce que si on voit des défauts chez les autres, c'est qu'on les a aussi chez nous, et qu'il faut les transcender, il faut les dépasser, ou alors c'est des défauts que l'on sait qu'on avait, mais qu'on n'ose pas regarder aussi, donc il faut aussi balayer devant sa porte, avant de balayer chez les autres, mais c'est se protéger, ce truc de se protéger, parce qu'on est beaucoup plus vulnérable, une fois protégé, voilà, il y a le un derrière, et donc ça va nous permettre aussi du coup, d'être plus dans notre grâce déjà, d'être plus en accord avec l'univers, de faire briller notre plexus solaire, et de s'unir aux autres, de s'unir aux autres, en plus c'est les trois, c'est la trinité aussi, on est protégé, par la source sacrée, et c'est aussi entreprendre avec les autres, avec des amis bien sûr, avec ceux qui sont sur la même connexion que nous, sur la même longueur d'onde que nous, qui pensent comme nous, et donc être dans la joie, le partage, et faire des nouvelles associations, sortir de tout ce qui est machiavélique, tout ce qui est de l'ego, ce qui ressort de l'ego, avec ça c'est vraiment sortir de tout ce qui ressort de l'ego, d'être dans la jalousie, là, voilà, sortir de tout cela, pour, pour voilà, pour écouter les muses, nos muses intérieurs, c'est les muses aussi, ça peut faire penser aux trois muses aussi, être dans la créativité, s'ouvrir à la créativité, s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur, s'ouvrir aux autres, parce que c'est la voie secrète, ouvrir notre cœur, être dans, être à l'écoute de notre créativité, de notre âme, c'est la voie secrète, c'est la voie secrète, être irrésistible, une voie cachée, tradition mystique, c'est la voie secrète, qui va nous amener, à l'amour inconditionnel, la belle et la bête, donc à être cette belle, cette belle qui a de l'amour inconditionnel pour tous les êtres, voilà, qui marche avec son intuition, qui se connecte à son troisième oeil, et qui est vraiment dans l'amour inconditionnel, qui a retrouvé cette sagesse, sagesse et qui apporte guérison, aussi, guérison au monde autour, avec ce verre, en plus, elle a des pierres de jade, c'est d'ailleurs, j'ai des pierres que j'ai acquis, qui parlent de sagesse, de jade, voilà, d'amour et de sagesse, l'humorode aussi parle d'amour, donc, c'est un serment de fidélité, entre les amoureux et l'humorode aussi, alors 31, 31, ça fait 4, ça va amener à une certaine stabilité, alors, je vais finir cette première partie là, parce que c'est plus long que ce que je l'aurais cru, voilà,